salut les amis ont dit quoi j'espère que vous allez bien bienvenue à nouveau dans cette nouvelle vidéo où je vous montre comment est ce que je porte mes extensions à clips alors ce sont des extensions que j'ai fabriqué moi même et je vais donc les porter afin de vous permettre de voir à quoi est ce que cela ressemble les griffages que j'ai utilisé ne sont pas tout à fait comme mes cheveux d'accord puisque j'ai des cheveux crépus qui sont assez raides mais je vais quand même essayer de les porter afin de vous faire voir cela si j'ai bien évidemment réussi mes extensions à clips tout d'abord je vais venir prendre une petite portion puisque je vais faire une coiffure ouverte d'accord une fois de plus encore si vous voulez réaliser également cette coiffure ou encore réaliser des extensions à clips je vous conseillerais plutôt de prendre selon votre type de cheveux le griffage qui vous correspond d'accord donc vous pouvez prendre soit si vous avez des cheveux très très crépus je vous recommande de prendre plutôt les extensions à clips à front d'accord comme ça ça va bien se mélanger avec vos cheveux d'ailleurs je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai comment est ce que je vais utiliser quand il s'agit des extensions à clips afro donc qui ressemble tout à fait à mes cheveux ça sera plus facile de les dissimuler dans mes cheveux je vais venir faire des tusses vite fait afin de permettre d'accord la réalisation de ma coiffure ensuite je vais venir réserver une portion devant puisque vous savez avec mes traces d'alopécie je suis guérie mais je fais très attention avec mes petits cheveux devant parce qu'ils sont encore très fragiles donc j'évite de les prendre et de mettre tout ce qui peut les agresser d'accord puisque les clips quand on essaie de clipser ça tire un peu sur les tresses donc il faut faire attention si vous avez également des problèmes d'alopécie évitez de clipser vos cheveux par devant ça vous éviterez en fait des cheveux qui vont rechouter dans l'alopécie de traction alors j'ai fini les tresses donc je vais venir ouvrir mes clips ensuite je vais venir clipser commencer par derrière c'est plus facile à mettre et vous pouvez faire en fonction de votre greffage vous avez réalisé votre clips à pression pouvez utiliser soit des cheveux détachés donc vous laissez vos cheveux comme ça s'entresse et puis clipser vos cheveux soit vous faites une coiffure comme moi je l'ai fait parce que pour moi ma part c'est des greffages pas tout à fait fermé d'accord puisque si je laissais comme ça ça va être trop pompé puis mais c'était parce que je recherchais avant si c'était des cheveux afro alors là je pouvais d'accord je pouvais laisser mes cheveux comme ça s'entresser comme ça l'effet afro les cheveux vont se perdre en fait dans l'écrit dans les greffages afro et puis on ne remarquera pas que j'ai lâché les cheveux en fait avant de clipser mes cheveux mais là si je lâche ça va se sentir grave voyez un peu puisque les greffages ne sont pas assez fermé donc il faudrait que je puisse mater pour que les cheveux puissent être bien bien couché pour bien que c'est plus bien serré pour qu'on ne voie pas déjà les traces des nattes donc ouais c'est un peu compliqué là c'est un peu galère par devant mais bon je vais y arriver les amis voilà donc je n'hésite pas à couper les parties qui dévoitent parce qu'à la base quand je réalisais les clips alors j'avais mesuré ça sur mes cheveux mais c'est c'était pas tout à fait d'accord la mesure donc il fallait d'abord que au moment de les poser je remesure ça à nouveau et puis je coupe en fonction de la partie que je vais clipser d'accord puisqu'il faudrait pas que les bouts dépassent les uns les autres ça sera pas beau le résultat voilà donc je finis tout ça et je vous montre le résultat voyez comment c'est joli les amis c'est super alors je vous je vous conseille les extensions à glisse parce que c'est super pratique d'accord ça prend pas du temps et déjà ça vous ça vous évite en fait lorsque vous voulez les enlever de couper vos cheveux parce que vous savez lorsqu'on fait des greffages à aiguë lorsqu'on coud en fait les greffages sur les cheveux au moment de l'aider de les enlever encore de se décoiffer quand on est seul ou encore même quand on recommande à une personne de nous enlever le greffage parfois il peut arriver qu'on perd en fait des cheveux puisque l'aiguë avec les fils en fait cousu sur les cheveux parfois on peut couper en fait ses propres cheveux en volant enlever le greffage donc je trouve que l'éclipse à pression quand même ça aide fort en fait à éviter ce genre de problème d'autant plus que c'est bénéfique en fait pour pour soi en ce qui concerne l'heure aussi la rapidité de la tresse si vous êtes pressé vous voulez aller quelque part rapidement n'avez pas le temps de vous asseoir et puis chercher les aigus et tout ça vous n'avez qu'à prendre vos clips et puis clipser vos cheveux et puis partez vous voyez c'est super rapide donc là à moins de cinq minutes j'ai déjà fini de réaliser ma coiffure comme je vous le disais tantôt j'avais pas en fait des cheveux tout à fait comme le greffage que j'ai utilisé pour réaliser les extensions d'accord mais je vais encore réaliser des extensions avec des cheveux afro donc pour vous montrer en fait comment est ce que ça se dissimule en fait dans mes cheveux puisque j'ai les cheveux crépus mais pas tout à fait pas tout à fait que puisque j'ai ils sont un peu raides donc voilà ça peut pas en fait se mélanger facilement donc j'ai essayé de faire des twists mais bon ça a pas tout pris tout le temps et étant donné que j'étais un peu pressé mais j'ai laissé ça comme ça et puis voilà j'ai tenu avec une soirée le temps d'aller à mon rendez vous vite fait et je suis rentré donc j'ai vite enlevé parce que voilà vous pouvez enlever et remettre ça le lendemain si vous le souhaitez en tout cas moi j'ai bien aimé ma coiffure c'était super rapide sympa et voilà j'espère que vous avez aimé les amis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de partager et de me laisser des commentaires pour toutes celles qui veulent ces extensions à clips je vous invite à vous rejoindre sur ma page facebook je vous invite à vous abonner à la chaîne